Alors l'athlétisme, c'est pas venu de moi-même dans le sens où donc je faisais du basket de base et c'est mon coach actuel qui m'a repérée au collège. Il est venu me voir chez moi et il a parlé à mes parents, il leur a dit qu'il trouvait que j'avais beaucoup de potentiel et en fait mes parents m'ont dit bon Hillary, il y a quand même quelqu'un qui vient à la maison pour que tu fasses de l'athlétisme donc tu devrais tester pour pas regretter et du coup en fait c'est là que je suis entrée dans l'athlétisme. Il y a eu un moment où c'était très difficile pour moi au début de mes études parce que je n'avais pas de parcours à aménager. A la deuxième année de mon IUT j'ai décidé de l'aménager donc la deuxième année je la fais en trois ans. Cette année c'est un peu plus compliqué en fait je m'attendais pas à faire une performance qui allait me propulser en fait à l'échelle internationale et donc j'avais pas du tout anticipé ça mais bon faut se préparer mentalement. L'image que j'ai du sport féminin c'est que chacun est un peu dans son coin en fait et personne n'est assez unie en fait et du coup je trouve ça un petit peu dommage. Je n'ai pas ressenti de difficulté à être femme dans l'athlétisme. Je le ressens on va dire que depuis pas longtemps en fait parce que du coup mon niveau a évolué et que du coup maintenant on parle de sponsor et il se trouve que dans la négociation de mon sponsor le fait que je sois une femme et que en plus de ça je fasse du saut en longueur et non du sprint ou des disciplines beaucoup plus médiatisées fait que du coup je serai un petit peu moins payée par exemple. C'est le monde du travail entre guillemets. Moi j'ai eu de la chance en équipe de France j'ai pu quand même parler avec certaines certaines femmes qui sont beaucoup plus âgées que moi mais en fait qui m'ont pu me parler de leur parcours et donc du coup j'ai pu analyser. Si plus tard je me retrouve en équipe de France avec des personnes beaucoup plus jeunes que moi j'hésiterai pas à faire la même chose et je trouve que c'est super important.